Bonjour, je tiens à présenter nos salutations aux collègues ici présents. Je tiens également à présenter nos salutations aux appellants, aux étudiants en fumeur, aux étudiants en sociologie. Et sûrement, précisément, aux étudiants en sciences politiques, aux masterants, aux doctorants, qui sont présents dans cette salle. Vous êtes très nombreux, ce qui donne une bonne image en termes de représentation de notre université. Ceux qui proposent au-delà des cours, au-delà des enseignements, vous êtes à l'accueil du savoir. Acquérir du savoir, ce n'est pas seulement bûcher des cours, mémoriser des enseignements, mais c'est aussi échanger, discuter avec, je dirais, d'autres enseignants, d'autres personnalités, d'autres personnes d'ici et d'ailleurs, qui peuvent nourrir nos réflexions. Ce vendredi du juillet, janvier 2019, nous accueillons à l'université d'Aboume Kalavi, je dirais, l'équipe de la société Jean-Jacques Rousseau, de Genève. Quand on dit Genève, c'est la Suisse. Je pourrais vous dire que c'est très spontanément que la société Jean-Jacques Rousseau a pris contact avec l'université d'Aboume Kalavi depuis plus d'un mois pour qu'on organise cette conférence. Je vous prie de bâtonner. Ils sont en mission dans notre pays, le Ménet. Ils ne sont pas obligés de passer à l'université. Mais très volontairement, ils ont accepté pour lancer cette conférence. C'est toute la richesse et c'est toute l'autonomie de l'enseignement supérieur du Nord et du Sud, c'est-à-dire l'enseignement supérieur en Europe et l'enseignement supérieur en Afrique, où la collaboration entre les centres de recherche, la collaboration entre les universitaires, elle est facile. C'est sans diplomatie, c'est un protocole. On n'a pas besoin de prendre l'accord d'un gouvernement. Est-ce que vous voyez ? Donc, ce matin, le professeur Martin Rueur va prononcer une conférence sur Jean-Jacques Rousseau. Il est ici accompagné de M. Adrien Rueur de la Société Jean-Jacques Rousseau et de M. Augustin Campounou, qui est, je crois, le partenaire de la Société Jean-Jacques Rousseau au Béné. L'avantage pour nous, à l'université, c'est que dans nos enseignements, déjà à partir de la première année, première année Sociologie, première année en Toulot, première année en Sciences Politiques, on a 16 de Jean-Jacques Rousseau. Et même un master de sciences politiques, pour ce que je connais, il a un cours sur les idées politiques. Et donc, l'avantage pour nous, je crois que la plupart des citoyens qui sont ici, ils ont déjà reçu au moins un cours sur Jean-Jacques Rousseau. Ils ont déjà entendu parler de Jean-Jacques Rousseau, notamment à travers le contrat social. Mais vous devez savoir que Jean-Jacques Rousseau est une richesse, est une mine d'informations. Et donc, cette conférence nous donnera une plus-value. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à notre invité, qui connaît déjà notre pays, qui connaît Boïcon, qui connaît Aboumé. Et vous voyez, dans quelque part, il fait partie d'un autre. Bonjour. Bonjour. Bien, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, laissez-moi vous dire pour commencer que c'est un grand honneur pour moi que d'être devant vous. Et je m'y sens autorisé par l'amitié qui s'est immédiatement nouée entre nous deux. En effet, comme vous le disiez, chers collègues, il a suffi d'un échange de mail pour que nous nous rencontrions. Et on n'a pas eu besoin de la diplomatie politique ni de la diplomatie universitaire. De fait, j'étais là avec Adrien Lièvre au nom de la société Jean-Jacques Rousseau pour un voyage de partenariat avec Andeloup, invité par mon ami Augustin. Et à l'occasion de ce voyage, j'espérais, parce que c'est mon métier, parce que c'est ma passion, avoir l'occasion de rencontrer des étudiants. Et en fait, c'est évidemment moi qui te remercie et c'est moi qui dois vous remercier. Le propos que je vais tenir est donc un propos qui concerne Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, le collègue le disait, est présent dans votre cursus universitaire. Il est présent à plus d'un titre. Il est présent parce qu'il est, d'une certaine manière, un des fondateurs européens du droit politique. Il est présent parce qu'il est, d'une certaine manière, et c'est Durkheim qu'il disait, c'est pas moi, avec Montesquieu, le fondateur de la sociologie. Et il est présent, bien sûr, parce qu'il est un des auteurs phares des Lumières. Alors, j'ai préparé une conférence, mais je vais tout de suite modifier ce que j'ai prévu en faisant une petite prémisse qui me paraît très importante. Et puis, je prononcerai une conférence. On a dit tous les deux qu'elle durerait 35 minutes, 40 minutes maximum. Et ce qui serait important, vraiment, pour moi, mais aussi peut-être pour ce moment très particulier qu'on appelle un cours. Un cours, c'est une expérience très particulière, comme une conférence. Ça dépend pas uniquement de la personne qui parle, ça dépend beaucoup de ceux qui écoutent. Montaigne, vous connaissez l'écrivain de Montaigne, celui qui a écrit les essais, disait, c'est une très belle formule et qui définit, à mon avis, la vocation de la pédagogie, la parole est à moitié à celui qui écoute. La parole est à moitié à celui qui écoute. Et donc, la parole est à moitié à vous. Et donc, on a décidé, avec le collègue, qu'après ma conférence de 35, 40 minutes, aurait lieu un échange... Bonjour, cher collègue. Bonjour, monsieur. Enchanté. Qu'aurait lieu, donc, un échange. Il va de soi, mais j'imagine que vous êtes très poli, peut-être même trop poli, que vous ne voudrez pas m'interrompre pendant que je parle, mais s'il y avait des éléments de mon discours qui vous semblaient ou inacceptables, ou incompréhensibles, n'oubliez pas que l'université, c'est un lieu mondial de liberté de la parole. Si on n'est pas libre de se parler entre nous, et là, il n'y a pas professeur-étudiant, ça n'existe pas, ça. Chaque parole vaut. Et donc, j'aimerais vraiment, même peut-être avant le débat, et je sais que le collègue, lui, le fera s'il n'est pas d'accord avec moi. Voilà. Donc, je commence par une petite prémisse. Je voulais vous demander de prendre dose. Il faut écouter, mais il faut prendre dose. En prenant notre truc d'eux-mêmes, vous pouvez vous rappeler, les idées développer par le conférencier. D'accord ? Excusez-moi. Non, non, je ne t'en prie. Et j'ai préparé d'ailleurs, pour Hygien, et je vous le donnerai à la fin du cours, on a préparé des photocopies qui résument un peu le propos, et qu'on vous donnera à la fin. Mais je commence par ces quelques mots d'introduction. Chers amis, il me semble que nul ne devrait avoir le droit de s'adresser à vous, de prendre la parole dans les murs de votre université, de votre belle université, sans prendre la mesure de la gravité de son allocution, gravité qui est à la mesure de l'opprobre qui pèse sur les épaules des pays et des systèmes qu'il représente, fusse à son corps défendant. Pour qui considérerait ces difficultés insurmontables et préférerait le silence ou la tranquillité des bibliothèques, il suffirait qu'il fasse, comme on l'a fait hier, le voyage de Ouida, qu'il visite la place Chacha, qu'il fasse le chemin et qu'il imagine, les yeux fermés, le destin des martyrs. Combien d'arbres, du souvenir, faudrait-il planter dans le cœur des hommes pour qu'ils se souviennent vraiment ? Combien de fois faudrait-il qu'ils fassent le tour de ces arbres pour ne plus jamais oublier ? L'intellectuel, qui s'interroge comme moi, sur la modernité des idées libérales, ne doit pas s'abriter devant je ne sais quel contextualisme relativiste. Il y a quelques années, le philosophe et historien des idées Domenico Losurdo, qui est maintenant mort, proposait un livre que l'on pourra faire passer tout à l'heure qui s'appelle « Contre-histoire du libéralisme ». Dans ce livre, l'argument du philosophe était clair. Je vous demande de bien écouter sa thèse. La plupart des penseurs des Lumières, ceux qui ont construit l'identité libérale de notre tradition, en affranchissant l'individu de toutes sortes de tutelles, tutelles religieuses, tutelles de la tradition, tutelles des liens d'appartenance, ces penseurs, Montrello Surdo, à la suite de travaux américains, n'ont pas simplement excusé l'esclavagisme. Ils l'ont promu quand ils ne l'ont pas pratiqué. Locke, Voltaire, Montesquieu, mais aussi au XIXe siècle, Tocqueville, furent, même si la formule peut déplaire, et elle déplait, des théoriciens de l'esclavagisme. La plupart le furent, mais pas tous. Le seul qui se soit dressé avec son opiniâtreté, avec son sens des responsabilités de la parole, le seul à avoir condamné partout et sans la moindre ambiguïté, les pratiques et les théories de l'esclavage au XVIIIe siècle, s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Cette condamnation, il la formule à cause de son histoire personnelle, mais surtout, il la formule à cause de ses convictions théoriques. et si on veut résumer la pensée de Rousseau contre l'esclavagisme à un chapitre, à une phrase, il faut la chercher dans le contrat social, au livre 1, au chapitre 4. C'est un très long chapitre, je l'ai relu cette nuit en pensant à cette terrible journée à Ouida, qui m'a beaucoup secoué, je t'avoue, beaucoup, et je l'ai relu avec ce que j'avais vu, avec ce que j'avais vécu. Et j'ai trouvé dans le contrat social cette phrase qui suffirait, me semble-t-il, je pourrais m'arrêter là et on pourrait débattre ensemble de ça, mais je vais quand même faire la conférence. Cette phrase de Rousseau, c'est au terme du chapitre 4 du livre 1. Vous, vous avez l'habitude et je connais l'excellence de vos professeurs, de lire surtout ce qui concerne l'institution politique, c'est-à-dire la notion de contrat, et si elle ne vous est pas claire, on en discutera tout à l'heure, puisqu'il faut qu'il y ait un contrat politique pour que les citoyens se sentent liés, qu'ils payent leurs impôts, mais c'est aussi parce qu'ils sont liés et qu'ils payent leurs impôts qu'ils ont droit de se tourner vers le gouvernement pour lui demander, c'est ce qu'on appelle la souveraineté, ce qu'il fait de cet argent. Rousseau ne se contente pas d'écrire ce livre disons de droit politique, il écrit un livre sur la liberté et voilà ce qu'il dit au chapitre 4 du livre 1, je vous lis ça. De quelque sens qu'on envisage les choses, le droit d'esclave est nul non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. et Rousseau a cette phrase que vous ne trouverez sous la plume d'aucun auteur du XVIIIe siècle, les mots esclavage et droit sont contradictoires. Les mots esclavage et droit sont contradictoires. Ils s'excluent mutuellement qu'il s'agisse dit Rousseau d'une relation d'homme à homme, qu'il s'agisse d'une relation de peuple à peuple, il ne peut pas y avoir de droit de l'esclavage et cette thèse de Rousseau elle est adressée à un philosophe que vous avez dû voir aussi avec le professeur Cacaille, avec vos professeurs de philosophie, c'est une phrase qui est prononcée contre Locke, le théoricien des gouvernements libéraux modernes. Et Rousseau dit dans les théories du libéralisme moderne, on est dans les années 1760, dans les théories du libéralisme moderne, il y a un verre comme un verre dans un fruit. Et ce verre, c'est l'esclavagisme. Pourquoi est-ce que Rousseau arrive à cette théorie ? Je le dis en un mot et je prononce ma conférence. Il arrive à cette théorie parce que pour lui, ce qui définit la liberté d'un citoyen ce n'est pas comme pour Locke la propriété, c'est comme pour Kant plus tard la dignité. Pour Rousseau, il y a un lien qui est absolument un lien d'essence entre liberté et dignité. Il ne peut pas, dit Rousseau, y avoir de définition de la liberté par la propriété. Pourquoi ? Parce que si on définit les hommes par la propriété, on va finir par considérer qu'ils peuvent être propriétaires d'autres hommes. Or, pour Rousseau, c'est contradictoire. Voilà la prémisse que je voulais prononcer devant vous parce qu'elle me semblait nécessaire et je crois, je vous le dis, que je n'aurais pas pu parler devant vous sans relire ce chapitre. Voilà. Alors maintenant, donc, et pardonnez-moi cette introduction un peu longue. Maintenant, donc, je voudrais commenter avec vous la notion, c'est le sens de cette conférence, la notion d'écrivain politique. qu'est-ce qu'un écrivain politique ? Je laisse les collègues installer des tables. Ça crée un suspense. Qu'est-ce qu'un écrivain politique ? Installez-vous confortablement. madame. Madame, je ne suis pas grave. Madame, asseyez-vous, je vous en prie. C'est pour la compte que vous pourrez être à la zone d'affaires. Ah, d'accord. C'est toi qui décideras. Tu veux qu'on le fasse maintenant ? Non, c'est pour la compte. D'accord. Donc, la question que j'aimerais traiter avec vous ce matin, c'est cette question qu'est-ce qu'un écrivain politique ? Pour bien comprendre cette question, il faut la distinguer de plusieurs autres questions proches. Qu'est-ce qu'un théoricien politique ? Et qu'est-ce qu'un philosophe politique ? Rousseau ne fut pas seulement un grand philosophe politique. Il ne fut pas seulement un grand théoricien politique. Il fut un grand écrivain politique. Cette notion d'écrivain politique, je la tire, et c'est le texte que je vais commenter avec vous, des toutes premières lignes du contrat social. c'est-à-dire ce qu'on appelle techniquement l'inquipite, le tout début. Vous savez peut-être que Rousseau a conçu le contrat social très jeune, en réalité dans les années 40, il avait une trentaine d'années, mais il ne l'a écrit qu'en 62, bien plus tard. Et quand il commence le contrat social, voilà la phrase qu'il prononce. Je suis désolé, je vais vous la dicter, parce que, comme c'est la phrase que je vais commenter, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Voilà ce que dit Rousseau. « On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. » « On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. » Rousseau continue. « Je réponds que non. » « Je réponds que non. » Et c'est cette fin de phrase qui est extraordinaire. « Et c'est pour cela que j'écris sur la politique. » « On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non. Et c'est pour cela que j'écris sur la politique. » Peu d'auteurs ont été aussi sensibles que Rousseau à préciser la position d'où il parle. Peu ont été aussi attentifs que lui à régler le pacte qui les unissait à leurs lecteurs. Peu ont été aussi intenses quand il s'agissait d'installer la scène de l'adresse. C'est aussi un conseil de prof que je vous donne quand vous commencez vos dissertations, quand vous commencez vos mémoires et quand vous écrirez des livres. Soyez attentifs aux premières lignes parce que c'est avec les premières lignes que vous prenez le lecteur. Or, Rousseau a soigné plus qu'aucun autre écrivain du XVIIIe siècle tous les débuts de ses livres. Et très souvent au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle on se récitait les débuts des phrases de Rousseau, le début des livres de Rousseau parce que c'est toujours des débuts impressionnants. Je pense au premier discours c'est un grand et beau spectacle de voir l'homme sortir du néant par ses propres efforts. Je pense évidemment au début de la nouvelle Héloïse il faut vous fuir mademoiselle je le sens bien. Je pense au début des confessions je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple. Rousseau est puissant il saisit son lecteur et il lui communique ce qu'il faut que vous vous communiquiez que nous nous communiquions quand nous commençons un livre le sentiment de l'urgence il y a urgence à parler il y a urgence à intervenir dans le débat public il y a urgence à s'adresser à un lecteur. Or Rousseau commence le contrat social avec un inquipite un début très particulier. Je lis les phrases qui encadrent la phrase que je vais commenter. Voilà ce qu'écrit Rousseau et on dirait qu'il parle au professeur Cacaille je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres et prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être je tâcherai d'allier dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit afin que la justice et l'utilité ne soient jamais divisées. j'entre en matière sans prouver l'importance de mon sujet on me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique je réponds que non et que c'est pour cela que j'écris sur la politique si j'étais prince ou législateur je ne perdrai pas mon temps à dire ce qu'il faut faire je le ferai ou je me tairai né citoyen d'un état libre et membre du souverain quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques le droit de voter le droit de voter suffit pour m'imposer le devoir de m'instruire heureux toutes les fois que je médite sur les gouvernements de trouver dans mes recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon pays ces trois paragraphes méritent notre attention vous les trouvez n'importe où sur internet le contrat social est partout accessible et je voudrais commenter ces trois paragraphes pour me focaliser sur ma phrase ça va comme méthode je commente ces paragraphes et je me focalise sur cette phrase le premier paragraphe du contrat social indique le thème de l'enquête et on dirait qu'il a été écrit pour vous pardon l'enquête porte dit Rousseau sur une règle d'administration une règle d'administration Rousseau dit je cherche une règle légitime légitime et sûre dans l'ordre civil c'est étrange parce que nous sommes habitués à lire le contrat comme une théorie de la souveraineté de la souveraineté populaire qui est réglée par la volonté générale et non pas comme une théorie du gouvernement or Rousseau écrit bien ici qu'il veut s'occuper d'une règle d'administration c'est à dire une règle du gouvernement le souverain le souverain s'occupe du peuple mais l'administration c'est l'affaire du gouvernement l'administration c'est la gestion du gouvernement or la lettre ici ne peut pas nous tromper et il vous suffit de lire le chapitre premier du livre 3 pour trouver la formule suivante vous la connaissez par coeur j'appelle gouvernement ou suprême administration l'exercice de la puissance exécutive Rousseau dans le contrat social n'est pas seulement un théoricien de l'état de l'état moderne mais bien un théoricien du gouvernement reste que vous pouvez vous interroger sur la formule règle légitime et sûre que peut bien être une règle que l'on trouverait dans l'ordre civil pour l'administrer ou bien il s'agit d'une règle interne ou bien il s'agit d'une règle qui ne porte pas sur des points d'administration mais qui fonde la légitimité du corps politique or c'est le sens qu'il faut donner la formule bien sûr c'est au reste ce qui résulte de l'étude du terme règle dans le contrat social dans une légitimité législation parfaite écrit Rousseau au livre 3 la volonté particulière ou individuelle doit être nulle je conclue de cette analyse du premier paragraphe que la règle légitime et sûre de l'administration c'est la volonté générale donc je le redis la règle de l'administration c'est la volonté générale c'est ce qui fait des professeurs de sociologie des institutions publiques pour Rousseau suivez mon regard des personnes décisives dans la vie politique de la cité du contrat parce que ce sont eux qui sont capables de mesurer le rapport entre la règle et la volonté générale j'imagine que tout à l'heure on discutera de ça tous les jours la condition dit Rousseau toute philosophique de cette enquête en vue de la règle légitime tient en rapport à l'objet ce point est décisif et permet de situer Rousseau par rapport à la tradition des justes naturalistes grossius du Fendorf et de Hobbes alors je relis cette phrase parce que on a souvent accusé Rousseau d'être un rêveur quelqu'un qui n'avait pas conscience des réalités humaines de la violence or regardez bien ce que dit Rousseau il dit une chose très précise je prends les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être les justes naturalistes grossius Puffendorf ne prennent pas les hommes tels qu'ils sont ils prennent les hommes tels qu'ils peuvent être et Hobbes lui je ne suis pas d'accord et Hobbes lui fait l'erreur inverse il fait de la loi non un devoir être mais un être au premier dit Rousseau je dois donner une leçon de réalisme et au second une leçon de droit au premier ce qu'ils prennent les hommes non pas tels qu'ils sont mais tels qu'ils peuvent être c'est à dire pour Rousseau par exemple les penseurs chrétiens du droit qui pensent que les hommes comme Bernardin comme pardon l'abbé de Saint-Pierre sont des grands enfants à qui il suffit de montrer les bonnes choses pour qu'il les suive Rousseau dit non ce qui guide les hommes c'est l'intérêt Rousseau n'est pas platonicien en ce sens c'est bien l'intérêt qui guide les hommes Les règles doivent être fondées sur la nature des hommes et sur leur mouvement premier quant à la détermination de la loi elle est affaire de droit Rousseau donc distribue sa pensée politique dans un tableau à double entrée que vous pouvez dessiner sur vos notes à gauche intérêt utilité à droite pouvoir et devoir c'est à dire droit justice c'est du deuxième paragraphe que j'ai tiré les formules qui servent de titre à mon enquête et je les répète vous savez qu'un prof bon ou mauvais c'est quelqu'un qui répète donc je répète la formule de Rousseau j'entre en matière sans prouver l'importance de mon sujet on me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique je réponds que non et que c'est pour cela que j'écris sur la politique car si j'étais prince ou législateur je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire je le ferai ou je me tairai c'est l'articulation des phrases qui doit vous frapper Rousseau commence par indiquer qu'il va rentrer en matière sans prouver l'importance de son sujet mais au lieu de nous expliquer la raison d'une entrée fracassante dans le discours il nous explique sa posture sa propre position comme si l'importance de dire d'où il parle pouvait répondre d'elle-même à l'importance de son sujet si je devais résumer pour vous le mouvement de ce paragraphe je dirais mon sujet la politique est d'une telle importance que je ne la mentionne pas mais je dois mentionner chers lecteurs chères lectrices chers amis l'importance qu'il y a à ce que ce soit moi Jean-Jacques Rousseau qui parle directement de la règle juste et légitime de l'administration de l'ordre civil or le lecteur de Rousseau est frappé parce que la plupart du temps quand Rousseau commence un livre la première chose sur laquelle il insiste c'est sur l'importance du sujet je prends un exemple l'Émile le discours sur l'éducation Rousseau dit au début de l'Émile je dois prouver à mes lecteurs que ce sujet est capital et pourquoi il est capital dit Rousseau parce que vous ne formerez jamais un bon citoyen si vous n'éduquez pas les hommes à la liberté donc j'écris un sujet qui est Émile ou de l'éducation mais là quand il s'agit de politique Rousseau dit j'ai même pas besoin de dire que c'est important ce que j'ai à vous dire c'est pourquoi c'est important que ce soit moi Rousseau qui parle de ça si vous n'êtes pas convaincu que parler de politique soit important bon d'abord vous vous seriez pas là chers étudiantes et chers étudiants vous seriez chez vous vous avez mieux à faire mais les lecteurs aussi doivent en être convaincus Rousseau donc veut justifier l'importance de son sujet par l'importance et c'est ça ma conférence de l'écrivain politique comme sujet ce qui est important au début du contrat social c'est de se poser comme écrivain politique alors vous allez me dire monsieur c'est la typique attitude intellectuelle des universitaires de dire ce qui est important c'est pas ce qu'on croit c'est autre chose ça serait pas une réfutation qui me ferait peur je dois le dire mais ce que je veux vous montrer c'est que ce petit décalage il fonde l'écrivain politique comme citoyen libre c'est ça le sens de ma conférence être un écrivain politique c'est être un citoyen libre c'est pas moi qui le dis c'est Rousseau écoutez ce qu'il dit cette question dit Rousseau je la tiens de la rumeur elle n'a pas d'énonciateur c'est le public qui va me poser cette question puisque c'est lui qui dit le public on me demandera si je suis prince ou législateur on me demandera c'est qui on c'est tout le monde tout le monde va dire mais toi Jean-Jacques Rousseau en quel nom tu parles de la politique tu es pas prince personne n'a dit que toi tu pouvais parler personne ne t'a donné la parole pour parler comme écrivain politique tournons donc la formule au style direct libre êtes-vous prince ou législateur pour écrire sur la politique il n'y a donc que deux personnes qui pourraient écrire sur la politique selon Rousseau ou plutôt selon les gens qui questionnent Rousseau le prince celui qui assure l'administration et le législateur celui qui assure la règle juste est légitime il n'est pas très important ici de rappeler que le contrat est un traité du bon législateur il se passe quelque chose à ma droite oui très bien bien sûr dis-le alors très bien à votre attention s'il vous plaît il y a beaucoup de personnes debout à l'université le rectorat nous invite à nous déplacer pour aller dans l'amphique pour régler où il y a où les placements tournent également alors qu'ici il fait chaud même si elle l'a fait elle a jugé à la chale et donc pendant que vous vous déplacez vous pensez à la phrase écrivain politique et on se retrouve là-bas bien alors je vais reprendre assez je dois dire stupéfait par le succès de Rousseau et je voudrais nous en avons convenu ainsi tous les deux je vais parler une vingtaine de minutes d'accord jusqu'à 10h20 à peu près et après toute la place sera faite aux questions alors pour aller plus vite et comme j'ai ce propos en tête je vais vous je vais essayer de résumer ce que je veux dire pour que vous puissiez le mémoriser vous-même en trois propositions d'accord donc vous pouvez noter de la manière que ensuite pour discuter on puisse partir de ces propositions d'accord la première proposition elle consiste à définir l'écrivain politique comme quelqu'un je cite Rousseau qui écrit sur la politique ce qui veut dire pour Rousseau on est toujours dans la première proposition ce qui veut dire que écrire sur la politique ce n'est ni écrire le pacte du souverain d'accord ça c'est le souverain ni écrire les lois ça c'est le législateur d'accord donc Rousseau dit moi je suis un écrivain politique je ne suis pas un juge de la cour constitutionnelle d'accord je ne suis pas non plus un des grands législateurs de la tradition comme Solon comme Numa comme Nicurgue ou comme les pères fondateurs de nos démocraties moi je suis un écrivain politique la deuxième proposition la deuxième thèse de Rousseau c'est une thèse qui à mon avis est complètement révolutionnaire et la thèse est la suivante un écrivain politique c'est quelqu'un qui ne tire pas de sa position politique une légitimité une légitimité particulière je n'ai pas besoin d'occuper une position dans la hiérarchie politique de ma nation pour écrire sur la politique et Rousseau dit même plus que ça il dit plus que ça il dit c'est précisément parce que je ne suis personne dans la hiérarchie que je peux écrire sur la politique c'est à dire et c'est ma deuxième proposition il y a à la base de l'écriture politique de Rousseau un principe d'illégitimité ce qui me donne ma légitimité c'est d'être légitime qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Rousseau invente la figure du citoyen écrivain je n'ai pas besoin d'être un notable je n'ai pas besoin d'être un noble je n'ai pas besoin d'être un juge je n'ai même pas besoin d'être un professeur pour écrire sur la politique j'ai besoin d'être un citoyen d'où la troisième proposition d'où la troisième proposition la première c'est qu'un écrivain politique c'est quelqu'un qui écrit sur la politique qui n'écrit ni des traités ni des lois constitutionnelles la deuxième c'est le principe d'illégitimité et la troisième proposition que je vous fais ce matin c'est de dire la fondation de la politique moderne la fondation de la politique moderne se confond avec la fondation de ce principe d'illégitimité et je vais être concret puisque mon collègue m'a dit soit concret ça sera plus efficace et il a raison la fondation de la citoyenneté c'est la fondation du principe d'illégitimité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans la société du contrat social c'est le développement de ma troisième proposition dans la société du contrat la politique commence c'est une formule de Rousseau très importante très importante quand on peut dit Rousseau donner un sens au mot chacun vous vous souvenez de la formule du contrat c'est donner un sens au mot chacun c'est à dire dit Rousseau que chaque citoyenne chaque citoyen vaut n'importe quel autre citoyen cette troisième proposition elle a deux conséquences première conséquence pour Rousseau il n'y a pas de démocratie sans république ce qui veut dire concrètement que dans la république chacun je dis bien chacun vous toutes vous tous nous tous nous avons le même poids politique parce que la politique c'est la res publica c'est l'affaire de tous je le redis pour Rousseau il n'y a pas de démocratie sans république ce qui veut dire au niveau institutionnel pour Rousseau que ce qui compte c'est la défense permanente et c'est pour ça que je suis si heureux de parler devant les collègues de sociologie des institutions publiques c'est la défense permanente des institutions publiques les institutions publiques dit Rousseau il faut retenir ça dans n'importe quelle démocratie contemporaine il faut retenir ça les institutions publiques c'est la protection des démunis sans institutions publiques chaque fois qu'on vous dit on va enlever un peu d'institutions publiques et les gens seront plus libres Rousseau dit c'est le contraire qui va se passer les institutions publiques sont la tutelle des plus démunis ça passe par l'hôpital ça passe par l'université ça passe par les routes ça passe par les télécommunications la défense des institutions publiques c'est la défense des plus démunis pourquoi ? parce que Rousseau dit dans la Genève de 1762 que quand on ne défend pas les institutions publiques ce sont les factions des puissants qui s'emparent des institutions publiques ce que vous appelleriez vous aujourd'hui les lobbies la deuxième conséquence de cette troisième proposition c'est que les citoyens dit Rousseau les citoyens ont un devoir par rapport à la souveraineté publique Rousseau dit ce devoir il est très facile à comprendre le citoyen doit payer ses impôts et le citoyen doit voter et Rousseau et ça c'est peut-être quelque chose dont on pourrait parler Rousseau est favorable aussi à ce qu'il appelle les armées citoyennes contre les armées de mercenaires en France aujourd'hui parce que je suis professeur à Genève mais j'enseigne aussi à la Sorbonne à Paris en France aujourd'hui vous avez une affaire que vous avez peut-être vue à la télévision qui concerne un gars de du corps un type pas très intéressant j'ai même pas à dire son nom vous le connaissez tous qui a dérobé des documents publics des passeports je crois des passeports pour se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas dans la tradition libérale de Locke celle dont je parlais au début et que Rousseau combat la corruption c'est un détail Locke le dit tout le temps il dit c'est pas grave la corruption parce qu'en fait la corruption ça va avec les affaires et donc c'est pas grave la corruption Rousseau est un ennemi oragé de la corruption enragé pourquoi ? parce que la corruption c'est justement l'exception dans le pacte social qui fait croire qu'on peut avoir des positions supérieures dans un pacte social mais c'est contradictoire dit Rousseau chacun vaut chacun qui vaut n'importe qui et il n'y a pas de citoyen qui soit plus citoyen qu'un autre ça n'existe pas et Rousseau dit même alors quand je dis ça à Genève et à Paris on considère que je suis un oragé moi-même comme Rousseau mais ça m'est égal comme dit Rousseau il vaut mieux être opiniâtre opiniâtre que mou Rousseau dit les personnes qui sont chargées de la tutelle des citoyens les administrations les gouvernements les polices les états les armées doivent être soumises à des contrôles c'est la fameuse formule de Cicéron qui est-ce qui va garder les gardiens ? ils doivent être soumis à des contrôles beaucoup plus strictes que les autres citoyens puisqu'ils sont censés les représenter et donc un écrivain politique c'est quelqu'un comme Rousseau qui refuse d'occuper une place particulière donne encore plus de détails concept de souveraineté bon ok super très bien c'est quelqu'un qui refuse d'occuper une position particulière dans une institution pour pouvoir parler librement donc le contrat social c'est pas l'oeuvre d'un législateur Rousseau a été d'ailleurs législateur puisqu'il a écrit une législation pour la Corse et une législation pour la Pologne mais le contrat social c'est pas l'oeuvre d'un législateur c'est l'oeuvre d'un écrivain politique alors je voudrais maintenant en discussion avec mon collègue revenir un instant maintenant que j'ai bien défini ces trois propositions d'accord et leurs conséquences revenir sur quelques concepts fondamentaux du contrat social d'accord pour que on puisse être sûr que la conversation ait lieu d'égal à égal d'accord qu'on parle tous la même langue alors qu'est-ce que c'est le contrat social qu'est-ce que c'est le contrat social il faut remonter juste d'un cran juste d'un cran pour comprendre que ce que Rousseau veut fonder c'est tout simplement l'état moderne et Rousseau a un interlocuteur c'est le philosophe anglais merveilleux philosophe très profond philosophe qui est Hobbes vous connaissez Hobbes H-O-B-E-S Thomas Hobbes Hobbes a écrit le Léviathan quelle est la thèse de Hobbes c'est une thèse qui est tellement simple qu'on peut l'exposer très rapidement la thèse de Hobbes est la suivante ce qui fonde un état ce qui fonde l'état dit Hobbes c'est la peur c'est la peur je prends un exemple très concret je vais voir la thèse de Hobbes c'est la suivante nous tous là cette partie de l'amphithéâtre on voit un champ avec des fruits d'accord qu'est-ce qu'on fait on a faim on va prendre les fruits mais l'autre partie de l'amphithéâtre arrive d'accord et vous aussi vous avez faim qu'est-ce qui se passe dit Hobbes la guerre Hobbes est convaincu que dans une situation où la propriété est en jeu ce qui domine les individus c'est la peur et la peur dit Hobbes provoque la création des états pourquoi parce que l'état arrive c'est le léviathan et dit attendez ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas je vais moi contrôler la violence et vous aurez tous des pommes et vous aurez tous des fruits qu'est-ce que c'est le léviathan pour citer une formule très célèbre de Max Weber le sociologue allemand c'est la thèse selon laquelle l'état a le monopole de la violence Rousseau est très violemment opposé à cette thèse il la refuse il la refuse dans son anthropologie et il la refuse politiquement il la refuse dans son anthropologie parce que Rousseau dit le fondement de la politique ce n'est pas la peur ce n'est pas la peur si la politique était fondée sur la peur il n'y aurait pas de politique Rousseau dit moi j'ai une autre version du scénario vous vous voulez les fruits vous vous voulez les fruits qu'est-ce qu'on fait dit Rousseau on veut tous des fruits mais on ne veut pas que quelqu'un nous dise moi je suis le chef je contrôle la violence et vous vous mangez Rousseau il ne veut pas ça qu'est-ce qu'il dit il dit on va trouver une formule où nous tous nous toutes et nous tous on va aliéner une partie de notre liberté mais pas à quelqu'un pas au léviathan à la communauté et c'est ça le contrat social le contrat social c'est la définition de la volonté populaire dans les termes qui suivent c'est le peuple le peuple c'est-à-dire nous toutes et nous tous qui souscrivons un pacte dans lequel chaque citoyen abdique une partie de sa volonté et de sa liberté parce qu'il sait que tout le monde le fait il n'y a pas dans la cité du contrat de supérieur et d'inférieur c'est impossible il n'y a pas de hiérarchie il y a comme dit Rousseau une égalité totale et Rousseau dit et les révolutionnaires français s'en souviendront c'est l'égalité qui définit la liberté attention attention Rousseau parle bien d'une égalité de droit d'accord et Rousseau ça sera d'ailleurs un débat avec le marxiste au 19ème siècle Rousseau ne considère pas et vous pouvez ne pas être d'accord ne considère pas que pour qu'il y ait égalité de droit il faut qu'il y ait une égalité économique stricte Rousseau dit seulement il faut qu'il n'y ait pas trop d'écart parce que si vous prenez un patron d'une grande entreprise qui gagne mille fois plus qu'un ouvrier là il ne peut pas y avoir de contrat social mais s'il y a des petits écarts il peut y avoir parce que tout le monde comprend qu'il y a des nécessités plus grandes que l'argent l'éducation la santé la liberté le respect de la sexualité etc donc ça c'est ce que Rousseau appelle la souveraineté populaire la souveraineté populaire c'est l'idée que le peuple ne délègue à personne ne délègue à personne la souveraineté de l'état c'est le peuple qui décide d'accord mais Rousseau sait bien que le peuple ne peut pas gouverner parce que par exemple si je disais maintenant est-ce que vous voulez faire une pause si je posais cette question et bien chacune et chacun aurait des avis différents si je dis est-ce qu'il vaut mieux construire un chemin de fer entre Abomé et les collines ou une autoroute les gens vont avoir des avis différents et donc qu'est-ce qui se passe le souverain c'est-à-dire nous je ne peux pas dire vous et je ne peux pas dire nous trois je dois dire nous tous parce que le souverain c'est tout le monde le souverain délègue au gouvernement l'administration des questions qui permettent au pays d'avancer attention le gouvernement ne décide jamais sur la souveraineté jamais c'est si vrai c'est si vrai que Rousseau s'oppose à la thèse de Hobbes selon lequel dans un cas de conflit entre le gouvernement et le gouverné c'est toujours le gouvernement qui a raison Rousseau dit non dans un cas de conflit entre le gouvernement et le souverain c'est toujours le souverain qui a raison pourquoi ? parce que le souverain il sait défendre ses intérêts au-delà du gouvernement alors c'est quoi les dangers quels sont les dangers du contrat social je fais une pause est-ce que la différence vous ne sortirez pas d'ici si vous n'avez pas compris ça est-ce que la différence entre souveraineté et gouvernement est comprise oui oui alors c'est quoi les dangers les dangers ils sont symétriques les dangers c'est quand le souverain veut gouverner et quand le gouvernement veut être souverain c'est deux dangers symétriques quand le souverain veut gouverner c'est un nom dans l'histoire de France c'est la terreur tout simplement parce que il n'y a plus aucune médiation entre les volontés du souverain et l'exécution des lois or dans une vie politique dit Rousseau on a besoin de la médiation du gouvernement on a besoin c'est un mot capital et vos professeurs ici sont l'incarnation de cette importance on a besoin d'institutions publiques et les institutions publiques c'est le gouvernement c'est pas le souverain donc premier danger le souverain qui veut se faire gouvernement mais il y a un danger symétrique c'est quand le gouvernement veut se faire souverain et là dit Rousseau c'est un nom c'est la dictature c'est à dire que c'est le gouvernement qui considère qui considère qu'il sait mieux que le souverain ce qui est bon pour le souverain or ça c'est pas possible dit Rousseau parce que personne ne sait mieux que le souverain ce qui est bon pour le souverain ce qui veut dire pour Rousseau c'est une phrase qui a fait beaucoup couler d'encre la volonté générale ne peut pas se tromper dit Rousseau elle ne peut pas errer pourquoi ? parce que la volonté générale défend les intérêts de chacune et chacun qui voudrait dans cette salle d'un gouvernement qui rend la santé complètement payante personne qui voudrait d'un gouvernement qui impose une religion dans les écoles personne tout simplement parce que le professeur cacaille et moi on peut avoir des religions différentes et même des convictions politiques différentes mais ce qu'on veut ce qu'on veut tous les deux ce que vous voulez c'est d'un gouvernement qui respecte ces différences et ces différences elles ne sont respectées que si la souveraineté populaire est respectée donc ces deux dangers symétriques c'est la terreur du souverain et la dictature du gouvernement dans l'histoire et tu sais mieux que moi ça dans tous les gouvernements il y a eu cette tentation d'une tyrannie du gouvernement dans tous les moments de crise de l'histoire dans les moments par exemple très fréquents dans l'histoire de l'Europe de l'Afrique où c'est une formule classique l'ennemi est à nos portes d'accord l'ennemi est à nos portes c'est à dire menace pour le territoire très souvent dans ces cas là et c'est le cas en France aujourd'hui il faut le rappeler c'est le cas en France aujourd'hui le gouvernement le gouvernement décrète ce qu'il appelle l'état d'exception les juristes connaissent très bien ça l'état d'exception c'est un concept qui vient du droit romain et que un philosophe très important allemand des années 30 qui s'appelle Karlschwitz qui était quand même le théoricien de Hitler entre parenthèses a théorisé dans un livre très célèbre l'état d'exception c'est un moment où le gouvernement dit la situation est trop dangereuse c'est le gouvernement qui va décider de la souveraineté de l'état Rousseau dit ça c'est le début de la fin c'est précisément quand l'état est menacé que la souveraineté doit être mobilisée pas l'inverse quand un état va bien quand l'économie prospère il n'y a pas besoin de mobiliser toutes les 5 minutes la souveraineté populaire quand il y a une menace aux frontières oui bien sûr l'affaire de ce crétin là dont je parlais tout à l'heure qui a volé des passeports elle n'est possible rappelons-le que parce qu'il y a l'état d'exception dans un état normal de législation normale il n'y aurait pas eu cet épisode là l'état d'exception c'est le moment où un gouvernement considère qu'il est plus légitime que la souveraineté populaire or Rousseau l'écrivain politique considère considère qu'il n'y a aucun moment où cela est possible le gouvernement c'est-à-dire l'organe d'exécution de la volonté générale l'organe si je voulais prendre une métaphore mécanique je prendrais l'exemple d'un moteur d'accord la souveraineté la souveraineté c'est le moteur lui-même le gouvernement c'est la courroie qui transmet le mouvement du moteur aux roues d'accord et les roues c'est l'état c'est ce qui avance jamais dit Rousseau la courroie de transmission la métaphore est comme ça comme toutes les métaphores jamais la courroie de transmission ne doit se prendre pour le moteur mais jamais non plus le moteur ne doit se prendre pour la courroie de transmission Rousseau comme Montesquieu et là-dessus il y a beaucoup de points sur lesquels il diverge mais là-dessus ils sont tout à fait d'accord il y a une différence entre souveraineté et gouvernement je vais conclure en faisant une petite synthèse et on va je l'espère discuter le propos de cette conférence sur l'écrivain politique Rousseau était donc double j'avais un double objectif enfin j'en avais trois le premier c'était de vous rencontrer voilà c'est fait et j'en avais deux le premier c'était de vous faire comprendre qu'un écrivain politique ça peut être vous ça peut être n'importe quel citoyen d'accord c'est ce que j'ai appelé le principe d'illégitimité on n'a pas besoin d'être légitimité on n'a pas besoin d'une légitimité je dirais institutionnelle familiale théologique pour être un écrivain politique on écrit sur la politique aujourd'hui on dirait dans le lexique contemporain que l'écrivain politique c'est le lanceur d'alerte vous connaissez ce concept de lanceur d'alerte le lanceur d'alerte c'est quelqu'un c'est un concept qui a été théorisé dans les années 2000 c'est quelqu'un qui fait partie par exemple d'une entreprise et qui écrit à la presse en disant je ne sais pas mon entreprise de cigarettes met tel ou tel produit dans les cigarettes et les rend dangereuses il ne le fait pas parce qu'il a la légitimité pour le faire il le fait parce qu'il est citoyen inquiet un lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui dit telle entreprise pollue le champ à côté ou le port de Cotonou il faut prendre des mesures l'écrivain politique c'est le lanceur d'alerte mon deuxième objectif c'était de vous présenter et je vous prie de m'excuser de manière sommaire la racine même du contractualisme de Rousseau cette racine elle repose sur la conviction que le système politique le plus juste le plus juste c'est la démocratie républicaine c'est à dire une démocratie dans laquelle tous je cite Rousseau tous peuvent s'approprier le mot chacun vous voyez le rapport entre illégitimité de l'écrivain et souveraineté républicaine la république la démocratie républicaine repose sur la différence entre souveraineté et gouvernement la thèse de Rousseau c'est que la protection de ceux qui n'ont rien la protection des démunis la protection des faibles n'est jamais aussi bien assurée que par une démocratie républicaine la politique n'est pas l'affaire de quelques-uns qui pensent au bien de tous la politique c'est l'affaire de toutes et de tous c'est à dire c'est la thèse de Rousseau la politique c'est votre affaire je vous remercie je tiens à vous remercie je tiens à vous remercie votre histoire maintenant et à l'heure pour sa conférence je dirais une conférence très éputée une conférence très enrichissante sur la théorie de Jean-Jacques Rousseau je donnerai votre point de vue un peu plus tard nous irons très rapidement pour gagner du temps nous allons dans un premier temps permettre vos collègues ici présents de poser des questions de réagir de donner leur point de vue et dans un deuxième temps permettre aux étudiants ici présents aux étudiants ils sont très nombreux on vous remercie pour ça aux étudiants d'échanger vous devez savoir à quoi l'université ce n'est pas seulement des cours c'est aussi des échanges interactifs avec des enseignants avec des collègues d'ici et d'ailleurs et c'est comme ça qu'on s'enrichit c'est comme ça qu'on prend position c'est comme ça que demain vous pouvez dire le contraire de ce que nous disons aujourd'hui ou demain vous pouvez dire et soutenir et aller plus loin que ce que nous disons aujourd'hui c'est uniquement par cette manière que nous pouvons faire évoluer les sciences sociales je vais demander à un étudiant nous avons un seul micro donc nous allons gérer le temps avec le seul micro dont nous disposons c'est aussi ça nos réalités je vais demander à un étudiant de jouer le jeu dans un premier temps les collègues qui sont présents s'ils veulent réagir intervenir dans un deuxième temps les étudiants la plupart des éditions qui sont là ils ont déjà qu'ils sont au moins pour voir un enseignement je suis Saint-Jacques Rousseau c'est le moment de creuser vos réflexions c'est le moment de poser des questions de soulever des incompréhensions merci 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 Merci, monsieur le professeur. Je suis désagréable à l'hôpital, je ne parle pas depuis son nom, mais je tiens à l'écrire un programme d'écrivain pour la communication. À travers l'application, nous avons compris un peu plus en détail la pensée de Jean D'accord de Rousseau et si c'était possible de réunir à cette conférence en train d'écrire pour plus d'idages, ça permettrait aux enseignants et aux étudiants de mieux fermer l'adoption de gouvernement ainsi de souveraineté. C'est une question très entière qui provise énormément à un groupe de territoire parce que ce qui se passe actuellement dans le pays, le professeur n'a permis d'avoir eu plus clair de ce qu'on peut attendre d'un gouvernement et accueille le professeur et accueille le professeur et l'écrivain et accueille le professeur. Merci beaucoup, je m'a invité sur les remerciements et les encouragements de ma collègue. J'aimerais revenir sur un petit truc. C'est un truc très fort. C'est par rapport à la légitimité de Rousseau à écrire sur la politique. Il n'a jamais été politique et ça n'est jamais donné à une activité politique et il se donne la légitimité d'écrire sur la politique. Comment cela pouvait se faire ? Je faisais celui-ci. J'ai certifié de compte. Ça fait des événements pour comprendre mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas maîtriser les agrandes de la politique. Je ne peux pas maîtriser les agrandes de la politique. Je faisais donc l'idée qu'ils pensaient à taxer Rousseau de réveur. J'aimerais vraiment comprendre les agrandes de la politique. C'est très intéressant. Je vous remercie. J'en réponds, oui. Ok, merci. Tu voulais dire quelque chose à dire ? Non, c'est une attaque qu'il faut aller. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on nous explique que les décisions politiques, les citoyens ne doivent pas et ne peuvent pas les prendre parce que les questions politiques sont, c'est l'expression utilisée par tout le monde, trop complexes. Et on nous dit que la politique doit laisser la place à la gestion des choses par les experts. Donc, les questions de santé publique, les questions de santé publique, les questions d'éducation, les questions de sécurité nationale et surtout les questions d'écologie sont des questions qui ne doivent pas être réglées par nous, mais par des experts qui se réunisent par des experts qui se réunisent par des bureaux avec des dossiers et qui décident pour nous. Il est très évident que l'expression démocratie d'éducation 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 d'éducation. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Pourquoi ? Parce que vous, monsieur, vous, madame, vous savez très bien ce qui est bon pour vos enfants. Vous savez très bien ce qui est bon pour vos parents. Quand un chirurgien doit opérer, vous n'allez pas prendre sa place, bien sûr. Mais quand il s'agit pour vous de savoir s'il faut que l'éducation soit publique ou privée, quand il s'agit de savoir pour vous si un système de santé doit être public ou privé, vous le savez. Et pourquoi vous le savez ? Vous n'avez aucune légitimité ? Aucune ? Eh bien, vous êtes comme Rousseau. C'est-à-dire que la démocratie et la souveraineté populaire, ça consiste à dire, il y a des dossiers techniques, bien sûr, mais la vie des humains, le rapport à la nature, le rapport au savoir, qui est représenté ici par vos professeurs, ça, ça, moi, Martin, vous, monsieur, vous, madame, on est tous pareils pour en parler de ça. On est tous pareils. Et si on n'est pas d'accord, c'est pas parce que tu en sais plus que moi que tu vas pouvoir me fermer le bec. C'est parce que je vais être convaincu par tes arguments. Alors le principe d'illégitimité de Rousseau, c'est ça. Ça consiste à dire, sur les questions fondamentales de la démocratie républicaine, c'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple. Et ça, et ça, ça n'est pas une affaire d'expert. Et ce que j'appelais l'illégitimité, si vous voulez, c'est cela. C'est la conviction que nous toutes et nous tous, pour peu qu'on soit capable de s'élever à l'intérêt général, d'accord, eh bien, on va arriver à des conclusions, à des conclusions qui sont beaucoup plus saines et beaucoup moins intéressées que les conclusions des experts. Parce qu'on sait aujourd'hui aussi que la démocratie des experts... Je vais vous donner un exemple que je prends chez Rousseau. C'est vrai que tu m'as dit de prendre des exemples, j'en ai pas pris assez. Rousseau, il écrit ça dans les années 60 à Genève. Genève, à l'époque, est une démocratie, c'est pas une monarchie. Et c'est une démocratie qui est gouvernée, comme beaucoup d'États du XVIIIe siècle, par un système bicaméraliste où vous avez un petit conseil, c'est-à-dire les grandes familles riches, d'accord, et un grand conseil où il y a des bourgeois, des citoyens bourgeois. Le peuple, lui, il est pas vraiment représenté là-dedans. Et Rousseau dit... Mais je crois que... Vous pouvez pas ne pas être d'accord avec ce que je veux dire, parce que Rousseau a raison. Rousseau dit... La gangrène, le cancer des démocraties, de tous les régimes, c'est le moment où le petit conseil, vous pouvez l'appeler le Sénat, le petit conseil est dominé par des intérêts particuliers. D'accord ? Intérêts territoriaux, intérêts industriels, intérêts culturels même, intérêts symboliques. Et là, dit Rousseau, il faut défendre le peuple, parce que le peuple, lui, c'est pas du tout qu'il veut voler les prérogatives du petit conseil, mais il veut, comme chacune et chacun ici, que tout le monde soit représenté. Et pour que tout le monde soit représenté, il faut accepter que personne n'a une voix supérieure à une autre. C'est ça que j'appelle l'illégitimité. La voix de personne n'est supérieure à la voix d'un autre. C'est précisément parce que je ne suis pas prince et législateur que je peux dire ça. Si j'étais prince, si j'étais législateur, et bien évidemment, je défendrais les intérêts des princes et des législateurs. C'est évident. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question ? J'ai passé l'examen ? Ok. Ah, vous ? Je me mets là pour que ça aille plus vite ? Oui, oui. Je me mets là pour que ça aille plus vite. Je suis étudiante en sciences de Saint-Spo. J'ai deux questions sur j'ai l'avancé. J'ai entendu parler d'un livre gentil qui est à titre postul, les réveilleries qui provenaient sur l'Ukraine. Et ce livre, il n'a pas pu terminer ça avant son essai. Mais j'ai toujours entendu parler de lui. Je ne sais pas si ce livre parle de la politique que j'ai dit comme son livre, son naufrage du combat se sent. J'aimerais avoir une idée en général de ceux dont le livre parle. Et ma deuxième question serait, si quelqu'un vient de lui, un autre philosophe a pu terminer l'ouvrage, je ne sais pas si je ne sais pas si on a pu terminer son ouvrage, je ne sais pas si on a pu terminer son ouvrage, je ne sais pas si on a pu terminer son ouvrage. Je ne sais pas si on a pu terminer son ouvrage. J'ai tout à l'heure constaté qu'il y a une grande différence entre souveraineté et gouvernement. Là, je voulais demander quel rapport se tient établi entre souveraineté et légitimité. Je vous remercie, le professeur, pour cette conférence qui est vraiment très utile pour nous, étudiants, en tant qu'étudiants en fondation, en tant que politique et en tant que représentants de l'arrivée du Bénin et du Mont-Intérieur. En fait, ma question, c'est sur deux notions, la liberté politique et la démocratie. Alors, j'aimerais savoir, est-ce la liberté politique qui fonde la démocratie ou la démocratie qui fonde la liberté politique selon la construction de l'État ? Merci. 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 Merci, Monsieur. Je m'appelle Edith Salmon, étudiant en question politique de Alma-Fedro et de Saint-Saint-Denis d'Avogage. Dans ma présentation, vous allez, concernant la théorie de Thomas-Médier de Gérard Rousseau, emploie le mot pour l'État. J'aimerais savoir comment est-ce que Médard Rousseau comprend ce thème-là, parce que le projet est cachant des conceptions particulières de Thomas-Médier de Thomas-Médier. J'aimerais savoir comment est-ce que Médard Rousseau comprend ce thème-là. J'aimerais savoir comment est-ce que Médard Rousseau comprend ce thème-là. J'aimerais savoir comment est-ce que Médard Rousseau comprend ce thème-là. en Afrique. J'aimerais savoir plus que les réalités africaines sont différentes de celles-là et de l'Europe. Donc, quelle est l'importance de cette théorie et à la fin ? Est-ce que cette théorie peut nous permettre de changer le mode de gouvernance en Afrique, en quelque sorte ? J'aimerais savoir comment est-ce que Médard Rousseau comprend ce thème-là. Merci beaucoup Md. Je n'ai pas une seule question que Md. Quelle est l'objectif de la volonté générale ? Md. Je n'ai pas une question, Monsieur. Md. j'ai écrit une sorte de monsieur qui vient de le voir tout à l'heure on ne peut être un homme ou bien un civil qui ne peut pas faire la politique ou qu'un autre législateur pourtant écrit en ligne sur la politique alors si Papouman a fait appel à ceux d'entrer à la politique et ils arrivent tout à fait avec le contraire de ce qu'ils ont écrit dans le livre ils ne mettent plus la réalité ils écrivent dans le livre dans le gouvernement n'est-ce pas une trahison contre ce qu'ils ont écrit eux-mêmes ou bien c'est juste pour l'art d'écrit et de penser sur le gouvernement ou la politique nous sauf bien qu'il ne faut pas qu'il y a un lien entre les et je veux savoir tout le monde merci beaucoup moi ma question je voulais savoir pourquoi c'est immédiat c'est immédiat en face de terminale qu'on a fait le goût de je vous remercie je vous remercie c'est immédiat vous ne pouvez pas je vous remercie je vais vous remercie ici c'est un homme de Chine étudiants ont fait des nations à ce monsieur un pays bien deux questions proposées sur la France, deux conseils de Boussot qui se parlent de eux, qui était le fait de lutter pour la compréhension. La première, il vient, Boussot a dit qu'il n'y a pas de démocratie sans la République. Lui-même, encore il a dit qu'il n'y a pas de véritable démocratie et il a droit à la peine. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, qu'est-ce qu'il peut nous faire comprendre véritablement concernant ces deux conseils ? Ma deuxième question est celle-ci. Il a parlé de la volonté générale, dans ce document. Est-ce qu'on peut parler de la volonté générale sans pouvoir faire le coup à la volonté particulière ? Ou individuelle ? La volonté individuelle ? Merci pour un seul. Vous avez dit que le gouvernement ne s'est fait jamais de la volonté. mais en tout cas, qui a-t-il peut se trouver de la volonté ? Et quant à ça, mesdames, est-il légitime ? Merci à toutes et à tous pour vos questions qui sont magnifiques. Il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est pourquoi on n'étudie pas Rousseau avant la terminale ? Ça, je ne sais pas. Alors, je vais essayer, sur le conseil de mon collègue et ami, de synthétiser un peu les questions. Mais j'aimerais, je vous demande encore 5 minutes d'attention pour honorer les questions excellentes qui m'ont été posées. Je vais dire, il y en a 10, donc ce n'est pas des 8, mais je vais quand même essayer de répondre à chacun. Première question, sur les rêveries du promeneur solitaire. Les rêveries du promeneur solitaire, c'est le dernier livre de Rousseau. Il l'a rédigé entre 1776 et 1778 et il est mort sur la dixième rêverie. C'est une très belle rêverie. Ce sont les rêveries, c'est le troisième volet de ce qu'on appelle l'autobiographie. On s'écrit les confessions, les dialogues et les rêveries. Ce sont des textes dans lesquels il ne se contente pas de raconter sa vie, mais il essaie de montrer, et ça répond déjà à la question de monsieur, comment il a essayé toute son existence de vivre en accord avec sa théorie. Rousseau avait deux modèles, trois, mais il y en a un qui ne savait pas pouvoir atteindre. Il y avait Socrate, qui est mort, comme vous savez, accusé de corrompre la jeunesse par les pouvoirs politiques. Il y avait Caton, Caton dutique, le philosophe stoïcien. Et il y avait Jésus. Pourquoi ces modèles ? Parce qu'il dit, ces trois personnes, héros, saints, martyrs, dieux, comme vous voulez, ce sont des hommes qui m'ont appris qu'on peut vivre sa vie en accord avec ses principes. Les rêveries sont un texte de la fin, un texte plein de poésie, mais en fait, c'est un texte politique. Le début des rêveries récite. Le début des rêveries, c'est comme ça. me voici donc seul sur la terre, sans amis, sans société, sans autres prochains que moi-même. Le début des rêveries, c'est un homme qui dit qu'il est complètement désocialisé. Parce qu'il a été abandonné par ses amis. Et ce que décrit Ronceau, c'est que la perte du lien social, c'est la destruction d'un livre. Si on détruit les liens sociaux, on produit ou des désespérés, ou des monstres. Et madame, je vais vous faire, je vais vous dire un scoop. Vous connaissez le roman Frankenstein, ou le livre Frankenstein, l'histoire du monstre. C'est un livre de Marie Chélet, qui est écrit dans les années 1810-1820. Et Marie Chélet, c'est inspiré des rêveries. Le monstre de Frankenstein, c'est un individu sans société. Si on détruit les liens sociaux, mais aussi, d'ailleurs, on pourrait en parler, si on détruit les liens familiaux, les liens éducatifs, les liens de tribus, on produit des individus qui sont désespérés et potentiellement dangereux. Voilà ma réponse à votre question. Deuxième question, souveraineté et légitimité. Jusqu'on avait dit, la souveraineté, c'est ce qu'ils font de la liberté. Comment est-elle légitime ? Pour Rousseau, la souveraineté est légitime si elle est populaire. Si la souveraineté est la souveraineté d'un seul, un roi, par exemple, n'oubliez pas que Rousseau écrit dans une période d'absolutisme, c'est-à-dire, 1814, 1815, 1816, on est roi. Si la souveraineté est la souveraineté d'un seul, elle n'est pas légitime. Si elle appartient à tous, elle est légitime. Souveraineté, pour Rousseau, ça veut dire souveraineté populaire. Ça me permet d'ailleurs de répondre à la question du Léviathan. Je ne sais plus. Monsieur avait posé la question du Léviathan. Le Léviathan de Hox, pour Rousseau, le Léviathan de Hox, il n'est pas souverain. Il n'est pas légitime. Pourquoi ? Parce qu'il capte la souveraineté. Il prend la souveraineté pour lui. Il dit, vous voulez la paix ? Eh bien, vous me donnez la souveraineté et moi, je vous donne la paix. Eh oui, mais il y a quelque chose qui ne se donne pas pour Rousseau. C'est la souveraineté. C'est pareil dans l'Émile, d'ailleurs, qui est un traité d'éducation. On ne rend pas libres les enfants. On ne les rend pas libres. On ne peut pas rendre quelqu'un libre. Il est libre. Il est toujours libre. On peut lui enlever sa liberté, mais on ne peut pas lui donner sa liberté. D'accord ? Liberté politique et démocratie. Qui est-ce qui m'avait posé cette question ? Liberté politique et démocratie. Attention. Aristocratie. Liberté politique et démocratie. Ce sont des termes que vous connaissez. Ce sont, pour Rousseau, des concepts de distribution du pouvoir gouvernemental. C'est qui commande ? Alors, dans l'aristocratie, c'est plusieurs. La monarchie, c'est un seul. L'oligarchie, c'est un petit groupe. La démocratie, c'est tout le monde. Mais, on peut avoir des démocraties non républicaines. Et dans les démocraties non républicaines, on n'est pas libre. Pour qu'une démocratie soit républicaine, il faut, c'est votre professeur Cacal qui vous explique ça, des institutions politiques républicaines. Sinon, on assiste comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme ça peut arriver, à la capture des institutions politiques par des groupes d'intérêts. Ce que Rousseau appelle les factions. Alors, il y avait une question très, très directe et très enthousiasmante sur le rapport entre contrat social et Afrique. C'était un monsieur par là. Contrat social et Afrique. Le contrat social, monsieur, c'est un modèle. C'est un modèle politique. D'accord ? C'est un modèle. C'est un modèle que Rousseau construit théoriquement, mais aussi en s'appuyant, comme Montesquieu, sur une sociologie, le terme est un peu exagéré, mais sur une enquête concrète sur les gouvernements. Par deux fois, des peuples se sont adressés à Rousseau en lui disant « Cher monsieur Rousseau, vous avez écrit le contrat social, c'est magnifique, écrivez une constitution pour nous. » C'est les Corses, au moment où la Corse était en train de devenir indépendante, c'est les années 70, et c'est la Pologne. Et donc, vous avez le projet de constitution pour la Corse et l'essai de constitution pour la Corse. Et là, Rousseau fait quelque chose de très intéressant pour un théoricien politique, pour nous d'ailleurs c'est passionnant, il fait ce qu'on appelle du rationalisme appliqué. Appliqué. C'est-à-dire qu'il essaie de voir comment aménager la pureté du modèle aux réalités empiriques concrètes d'un pays. Vous me posez la question « Est-ce qu'on peut appliquer le contrat social en Afrique ? » Ma réponse est évidemment oui, mais à la condition d'avoir des bons profs d'histoire et de sociologie des institutions politiques qui vont me dire « Ah, attention, le rapport entre souveraineté populaire et région, ici, c'est compliqué parce que, par exemple, dans tel pays africain, les régions ne considèrent pas qu'elles constituent un peuple, une nation, mais que la réalité locale est plus importante que la réalité nationale. en d'autres termes, en d'autres termes, que le sujet politique, ce n'est pas le peuple, c'est la région. Si mon collègue me dit ça, il faut que je relise avec lui la deuxième partie du contrat social et que j'essaie de voir si c'est possible. Et attention, Rousseau n'est pas un utopiste. Il considère qu'il y a des situations politiques, je ne dis pas du tout que c'est le cas de l'Afrique, mais je vais dans le sens de votre question. Il y a des situations concrètes, parce que la politique, c'est la science du concret, c'est à la fois le modèle de la liberté et la science du concret. Il y a des moments où on n'arrive pas à les faire s'embrasser, ces deux réalités. Donc, il faut appliquer le rationalisme. Il faut appliquer le rationalisme. La même chose vaut pour l'Émile, le traité de l'éducation. Il y a des dames qui écrivent à Rousseau en 1963-1964 et qui lui disent « Oh là là, c'est dur votre traité, ça ne marche pas avec mon enfant. » Et Rousseau dit « Oui, mais vous l'avez pris à quel âge votre enfant ? Ah, 13 ans. » Ah, Rousseau dit « C'est trop tard. » Moi, mon traité de l'éducation, il faut commencer tout de suite. Donc, il faut savoir l'appliquer. Sixième question, le rapport, la question de l'origine. L'origine de la volonté générale. C'est quelqu'un là qui avait posé la question. La volonté générale, la volonté générale, c'est nous. D'accord ? C'est notre volonté en tant que communauté. Et c'est ça qui compte sa légitimité. Ça me permet de répondre à la question que vous avez posée, vous. Sur le rapport entre volonté particulière et volonté générale. Nous tous, nous toutes et nous tous, nous connaissons la différence entre la volonté particulière et la volonté générale. Je vous prends un exemple. vous habitez à un kilomètre de l'hôpital. Et on vous dit, sous recommandation du professeur Cacaille, il vaudrait mieux que l'hôpital il soit à 5 kilomètres de chez vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a telle ville ou tel village qui est dans une situation telle que s'il est à un kilomètre de chez vous, il est trop loin de chez vous. Ah oui, mais moi, ma volonté particulière, c'est qu'il soit plus près. Et oui, mais vous êtes tout à fait capable de comprendre que la volonté générale, c'est que l'hôpital il soit à mi-chemin entre telle et telle ville. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes tout à fait capable, comme dans un couple amoureux, comme par rapport à vos enfants, comme par rapport à vos enfants, de dire, ou à vos parents, ma volonté particulière, je suis prêt à réduire ces prérogatives parce que ma volonté générale, elle est plus importante. C'est pas de la magie, c'est pas du christianisme, c'est pas de la bienveillance, c'est mon intérêt. C'est mon intérêt. Parce que mon intérêt, c'est que cet hôpital, je puisse en jouir, mais tu puisses en jouir aussi. Alors, il y avait une question sur la mise en œuvre. C'était vous, monsieur. Vous étiez en colère. Vous avez dit, oui, oui, mais ces écrivains qui écrivent sur la politique, et qui ne respectent pas dans leur vie leur théorie, qu'est-ce qu'on leur dit ? Eh bien, on leur dit que c'est des mains honnêtes. Et Rousseau fut quelqu'un de très honnête. Il a passé sa vie à défendre ses idées au péril même de son existence. Il ne faut pas oublier que Rousseau est quelqu'un qui a été menacé par la police, menacé par les pouvoirs publics, menacé par les pouvoirs religieux. un écrivain politique, il n'est adossé à rien. Comme nous. Comme nous. Il n'a d'autre autorité que la recherche de la vérité politique. C'est gigantesque, mais c'est fragile. Monsieur me posait une question, c'est l'avant-dernière, sur le rapport entre liberté et dignité. Qui est-ce qui m'a posé cette question ? Liberté et dignité. C'est vous. Le concept de dignité, c'est un concept fondamental chez Rousseau. Et il y a un philosophe allemand qui l'a repris et qui en a fait la base de la vie morale, c'est Kant. Qu'est-ce que dit Kant ? Il dit une chose très simple, qui fait tout de suite comprendre ce qu'est la dignité. Il dit, les choses ont un prix. Ma montre, mes lunettes, votre belle semise, ça a un prix. Les individus ont une valeur. Et leur valeur, c'est la dignité. Et on ne peut pas la mesurer. Elle n'est pas quantifiable, la dignité. Elle est un tout. Et vous faites un tout avec votre dignité. Et vous savez très bien, et chacune et chacun sait, parce qu'il le sent, dit Rousseau, ce qu'est un comportement digne ni un comportement indigne. D'accord ? Enfin, dernière question. Ah oui, la question de monsieur. Rousseau, en effet, a écrit, il n'y a pas de véritable démocratie et il n'y en aura jamais. Il a aussi écrit, monsieur, pour faire une vraie démocratie, il faudrait un peuple de Dieu. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, monsieur, cette question, elle explique notre présence ici. C'est que le rapport entre démocratie et république, c'est un horizon. C'est ce vers quoi on veut aller. Et on ne l'atteindra jamais complètement. D'accord ? Parce que la démocratie, et il ne faut pas croire que ce soit le propre ou du Bénin ou de l'Afrique, c'est exactement pareil en France, c'est exactement pareil en Suisse, c'est exactement pareil aux Etats-Unis. Le rapport entre démocratie et république, il est toujours fuyant. Parce qu'il y a toujours des factions dans un pays libre où il y a une liberté d'entreprise, où il y a une liberté d'expression, il y a toujours des factions, des lobbies, qui veulent s'emparer des institutions politiques publiques. Et donc, la démocratie et la république va avec une qualité, mais vous toutes et vous tous, vous l'avez, c'est la vigilance. Il n'y a pas de démocratie sans vigilance et il n'y a pas de démocratie sans université. Ce n'est pas possible. Près bien. Est-ce qu'il y a de nouveaux intervenants ? Je vais donner la parole à mon collègue, monsieur Agéna, que vous connaissez. Oui. Au niveau du podium, nous allons garder le micro pour quelques instants. j'attire votre attention depuis 15 minutes que nous avons fini la conférence. Donc, ce n'est pas la peine de sortir. Il vaut mieux copier des 15 dernières mais oui. Mais je donne la parole à mon collègue Agéna. Merci, chers collègues, chers collègues. Je vous prie c'est pour le chef de la matière pour cette brillante communication sur le plan théorique très enrichissante. Je veux tout simplement revenir sur une notion, la notion de corruption que vous avez évoquée en disant par rapport au lien social, par rapport au postulat même de Jean-Jacques Rousseau sur le contrat social en disant que le contrat social le peut autoriser d'après Jean-Jacques Rousseau la corruption. Je voudrais savoir que tout à l'heure vous avez évoqué le fait que pour Jean-Jacques Rousseau il ne saurait y avoir une démocratie en quelque sorte parfaite si ce n'est une démocratie des dieux des dieux ou une réplique parfaite si ce n'est une réplique des dieux. Alors, si dans la conception rousseauiste le contrat social ne peut appeler de la corruption, est-ce que dans notre démocratie contemporaine on peut envisager un lien social complètement dépourvu du fédéral comme dit ? C'est une question que je pose et que je voudrais pour vous analyser à celui-là. je crois qu'on va prendre deux questions pour le de c'est qu'est-ce 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 ? Bien sûr. Bonjour, merci professeur, merci également au professeur Martin. Je crois que j'ai eu une préoccupation que le professeur aïna qui est délumé et je suis en train à poser quand même parce qu'elle se rassemble si pour vous s'en pense qu'il n'y a pas de démocratie véritable il faudrait forcément une nation de dieux pour parler de démocratie pourquoi fait-il la vision de la République et de la République de la République de l'Université ? Alors, merci. Je réponds au moment de nos étudiants en science politique et en science. Ma question s'est-à-dire acceptée. Vous avez dit que la volonté générale selon le Sceau ne peut pas se propiner. Moi, en tant que citoyen, j'ai vu quelque chose assez anormale, c'est que l'État, par exemple, régime une langue qui stipule que nul n'a l'autorité de violence, nul ne peut se faire violence. Mais je prends par exemple le cas d'un vol, on voit quelqu'un qui se fait pratiquer et que la population en présence dénote peut-elle-même de brûler cette personne, d'aller à l'encontre des guerres réjissantes, de faire des choses qui sont contraires à la loi. Ne peut-on pas être là présent que cette manière de penser de recevoir un peu dérisoire ? La question à avoir de ce moment dans que dans que je ne peux pas être politicien pour être en pratique de la vie. Mais bien que je 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 Pourquoi les politiciens ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent ? Pourquoi les politiciens ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent ? Je t'ai entendu. Reprenez si le contrat social a une influence sur la gouvernance de nos états aujourd'hui. Je t'aimerais savoir si le livre de contrat social du changement de Rousseau a eu des impacts sur la moyenne de gouvernance de nos états aujourd'hui. Bonjour Monsieur, je suis serbo-castro-étudien en centre politique de voix. Si je ne m'entends pas, vous voyez, ma propre artiste de ma même époque. Vous avez parlé de la souveraineté chez Thomas Papps. Je voudrais savoir qu'est-ce qui différencie la souveraineté de Rousseau par rapport à celle de Thomas Papps ? Moi, c'est Agantiné Rodolfo, étudiant en sciences politiques 3. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez abordé la question de l'égalité. Maintenant, j'aimerais savoir si l'égalité telle qu'elle est construite par Jean-Gard Rousseau ne construit pas un idéal type. D'autant que, dans les états, dans la plupart des états, même ceux qui se revendiquent démocratiques aujourd'hui, l'état économique est très large. Merci. Moi, c'est Larry Ibrahim. Je suis étudiant en sciences politiques et licenciement. Et ma petite question de préoccupation est de savoir. Lorsque vous avez parlé de la pensée que Thomas Hobbes dit, ce qui prend dans l'état, c'est la peur. Est-ce qu'on peut relativiser cette pensée de Thomas Hobbes à la conception contractualiste de l'état qui, moins que peu, l'état a été fondé pour établir une certaine égalité entre les individuels, les sujets forts et les sujets faibles d'une société ? Merci. Je suis Lisa Ipoo, étudiant en master. J'ai deux petites questions. La première question. Est-ce que c'est un intérêt rassemblé dans l'intérêt général, dans la volonté générale ? Est-ce que vous avez parlé des intérêts particuliers ? Est-ce que vous avez parlé des intérêts particuliers ? pour la volonté générale. Alors, vous savez que les secrets vaticinés peuvent produire de ce décompris. Est-ce que vous nous minimisez le décompris? La première question. La deuxième question, laissez-nous partout dans son oeuvre. Il y a une phrase qui me pressionne, qui me taroune de ceci. Et du tout le monde qui refuse d'opayer à la volonté générale, il y aura compris par tout le corps ce tout ne signifie plus autre chose qu'on ne forcera à être libre. Alors cette phrase, est-ce que vous pouvez dire que la liberté conduit à la volonté générale ou c'est quand on est libre qu'on respecte la volonté ? C'est parce que vous voyez compris. Est-ce que c'est la liberté qui donne la volonté générale qui donne la volonté ? Oui ? Oui ? Alors ? Oui ? Oui ? Oui ? Ok, merci. Bonjour professeur, merci pour la communication. Un grand petit commentaire par rapport à ce que j'ai fait et vu le concept qu'on a été développé. Vous savez, beaucoup et beaucoup d'États ont fait un problème en termes de développement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est l'autonomie financière, en fait. Et vous savez, quand on mettra en place des documents de politique, on peut apprendre à promettre auprès des partenaires de la communauté financière. Donc, on se trouve dans le cadre de coopération multilatérale, bilatérale. Et dans le concept de contrat social, si on voudrait interagir dans un pays en tant qu'un, nous avons un progrès en fait. D'accord ? Puisque ceux qui doivent financer nos politiques sociales, vu que l'État a pris conscience, a même la conscience d'un destiné qui vient de confronter les cultures et sociaux et d'autres populations et d'autres populations peuvent mettre en lieu. Est-ce que la légitimité dont on parle ici, la souveraineté de l'État et même la question de liberté n'est pas influencée par le niveau de développement de l'autre État en Afrique ? Et comment se place la démocratie des pays africains dans le concept de la coopération internationale ? Merci. Merci, Monsieur. Je suis Stéphane-Marie-Tamosou et étudiant en licence de sciences politiques. Aujourd'hui, en Afrique, chaque fois qu'il y a l'élection, on ne peut s'entraîner de poser une question. Est-ce que la démocratie, telle que pensée par vous sommes, puisque c'est le but qu'on parle aujourd'hui, convient à l'Afrique ? Vous qui avez lieu de vous sauver certaines entre nous ici, je voudrais avoir votre impression sur ça. Ma seconde question concerne la volonté générale dans la vie d'un État. Généralement, entre à tout ce que je pense, cette volonté générale s'estime lors des routes populaires, lors des routes et lors des référendums. Mais lorsque un gouvernement est en place et qu'il y a une contestation, quels sont les paramètres pour mesurer afin de savoir que cette contestation réserve de ce que c'est la volonté générale et qu'un gouvernement doit se commiser ou pas ? Je pose l'attention en relation à l'actualité à laquelle il est en France. Si vous remerciez, monsieur. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour vos questions, qui sont absolument passionnantes, toutes, et qui relèvent, je dois dire, qui donnent beaucoup d'espoir. Parce que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de démocratie et de république sans vigilance, et sans université. Et là, ce accord massiste, grâce évidemment à la qualité de vos professeurs, mais aussi à l'intensité de vos questionnements, donne vraiment de l'espoir sur ce qu'on peut appeler la vigilance démocratique. Donc merci beaucoup à chacune et à chacun. La question du collègue et la question de madame, elle est dans le même sens. Rousseau ne dit pas que la démocratie républicaine est impossible. Il dit quel est l'horizon de nos politiques. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que c'est le but. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure, de l'idéal-type. C'est pas exactement ça. C'est l'horizon. C'est comme si vous disiez à la femme ou à l'homme que vous aimez, quand vous dites à votre chéri, que ce soit... Vous lui dites, je vais t'aimer toute la vie. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que ça va être toute la vie ? Non. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez. Que c'est l'horizon de votre pratique. Et donc, la république démocratique, la démocratie républicaine, c'est l'horizon des pratiques politiques. Et Rousseau veut absolument, je le dis de manière solennelle, que les politiques concrètes soient toutes inspirées de cet idéal. D'où la réponse à la question du collègue. Pourquoi est-ce que Rousseau considère que la corruption, c'est grave ? À la différence, par exemple, des libéraux qui s'inspirent de Locke. Quelle est la position de Locke ? Locke dit, mais en fait, la corruption, c'est le salaire qu'un homme politique prélève sur son activité politique. Et donc, il défend les intérêts publics et il s'en met un peu dans la poche. Rousseau dit, et donc Locke dit, il vaut mieux ça plutôt que de dégoûter les gens de faire de la politique. Parce que de fait, s'il n'y a aucun intérêt pour les dirigeants du gouvernement à faire de la politique, ils vont devenir des chefs d'entreprise et pas des hommes politiques. Qu'est-ce que Rousseau répond à ça ? Rousseau répond, le problème de la corruption, c'est qu'il fait naître chez les citoyens la conviction qu'il y a des citoyens de catégorie A et des citoyens de catégorie B. Que toi, citoyen de catégorie B, c'est mon cas, si je commets une infraction, il va y avoir la police, il va y avoir la justice, il va y avoir le droit. Mais que si je suis un citoyen de catégorie A, donc un dirigeant d'un certain niveau, eh bien pour cela, comme de piquer un passeport diplomatique, c'est pas grave. Mais c'est ça qui désespère les gens. C'est ça qui fait croire aux gens que la politique, ça n'a plus de sens. C'est précisément quand les gens du gouvernement qui représentent la volonté générale se servent de la volonté générale pour servir leurs intérêts particuliers. Mais bien sûr que ça, c'est désespérant. En France, en Italie et aussi aux États-Unis, comme vous le savez aujourd'hui, les dirigeants politiques sont élus par un citoyen sur cinq. Monsieur Macron, il a été élu par un citoyen sur cinq. Et les gens disent, ah c'est triste, les Français ne s'intéressent plus à la politique. Mais c'est pas du tout que les Français ne s'intéressent plus à la politique. C'est que c'est la politique qui ne s'intéresse plus aux Français. C'est très simple. C'est que les gens font de la politique pour s'enrichir. Et bien sûr, les gens qui votent, ils n'ont pas envie de participer à ce qu'ils considèrent comme une mascarade. Donc voilà pourquoi, pour un républicain strict, la corruption est un vrai problème. Alors, il y avait une question sur le rapport entre contrat social et institutions politiques africaines. Là, je dois vous prier de m'excuser, je suis assez ignorant. Et je pense que ça dépend beaucoup des États. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que pour prendre les exemples que je connais, dans la démocratie européenne ou asiatique, le contrat social a eu une valeur concrète, réelle, sur la rédaction des constitutions. C'est le cas en France, c'est le cas évidemment au Japon, où la constitution Meiji est inspirée directement. J'imagine qu'au Bénin, il y a des éléments rousseauistes, mais il y a sans doute des éléments qui viennent de Montesquieu. Je ne peux pas répondre de manière technique, et j'en suis désolé. Je reviendrai peut-être pour parler de ça une fois. On fera la conférence tous les deux du coup, parce que c'est toi qui m'apprendras les choses. Hobs et la souveraineté. Monsieur m'avait posé une question sur Hobs et la souveraineté. Le modèle hobsien et le modèle rousseauiste, ils sont absolument incompatibles. Absolument incompatibles. Chez Hobs, la souveraineté est détenue par une figure qui est le Léviathan, mais c'est tout simplement le monarque, qui contrôle la souveraineté. Chez Rousseau, à partir du moment où la souveraineté n'est plus populaire, on ne peut même pas parler de souveraineté. Il y avait une question, ah oui, c'était vous monsieur, sur les rapports entre intérêts particuliers et intérêts... Vous disiez les intérêts particuliers entrent en conflit, comment on règle les rapports entre intérêts particuliers et intérêts généraux ? Je le redis, nous toutes et nous tous ici, nous avons conscience de ce que sont les intérêts généraux. Je donne un exemple. Est-ce que vous voulez un état riche, qui massacre la nature et qui fait que vos enfants ne mangeront plus de fruits naturels ? Ou est-ce que vous voulez un état moins riche, mais où la nature sera préservée ? Personne ne choisira. Tout le monde voit un état dans lequel les enfants, nos enfants, nos filles, nos fils, nos petits-fils, nos petits-fils mangeront des ananas naturels pas pollués, mangeront des céréales naturelles pas polluées. Donc, oui, il y a des conflits entre intérêts particuliers, bien sûr, mais quand on expose clairement les intérêts de la volonté générale, il n'y a jamais de conflit. Ça renvoie d'ailleurs à une question, c'était la dernière, la question de monsieur, sur les manières de mobiliser la volonté générale. Alors, je vais finir là-dessus. Ça me permettra aussi de répondre à la question, on le forcera à être libre. Rousseau dit, il faut faire très attention quand on mobilise la volonté générale, que ce soit par vote ou par référendum. Pourquoi ? Parce que dit Rousseau, il faut que les questions posées à la volonté générale soient des questions, il le dit textuellement, d'intérêts généraux. D'intérêts généraux. Elles peuvent porter sur la laïcité, par exemple. Est-ce qu'on veut que l'État soit loyique ou religieux ? Elles peuvent porter sur les frontières, c'est très important les frontières de l'État. D'accord ? Elles peuvent porter sur l'immigration. D'accord ? Elles peuvent porter sur tout ce qui concerne la souveraineté. D'accord ? Par exemple, en Europe, comme vous le savez, il y a eu des votes et des référendums sur la délégation de la souveraineté populaire aux instances européennes. Là, oui, il doit y avoir votes. Donc je le répète, les questions posées à la volonté générale sont des questions d'intérêts généraux. L'impôt, l'armée, tout ce que M. Kakaï enseigne, c'est-à-dire tout ce qui concerne les politiques des institutions publiques. Maintenant, votre question, monsieur, portait une dimension de gravité. Vous avez dit « Comment considérer des gouvernements qui ne respectent pas l'expression volontaire du référendum ? » C'est très simple. Comme des bandits. Quand on a fait le traité de Maastricht, vous avez dû voir ça en histoire des institutions, beaucoup d'États, beaucoup d'États de la France se sont exprimés d'une certaine manière au référendum. Et le gouvernement a dit « Ça nous est égal, ça nous est égal, on continue. » C'est très grave. Et c'est ça qui conduit au Brexit, la sortie de l'Angleterre, de l'Union européenne. C'est que si vous dépossédez les gens de la volonté populaire, d'accord, vous niez le principe même de la démocratie républicaine. Ça peut ne pas plaire au gouvernement, mais le gouvernement, ce n'est pas le souverain. Et donc, si ça ne lui plaît pas, tant pis pour lui. Et moi, comme citoyen suisse, j'ai été citoyen français, maintenant je suis citoyen. Si un référendum ne va pas dans le sens de ma conviction, je l'accepte. C'est ça la démocratie. D'accord ? Alors, dernière question. Que veut dire Rousseau quand il dit « On le forcera à être libre » ? Il ne défend pas du tout, il s'est beaucoup expliqué là-dessus, la dictature de la souveraineté. Pas du tout. Pas du tout. Il dit « Il arrive que des citoyens ne comprennent pas le fonctionnement de la volonté générale. ne comprennent pas la résolution des conflits particuliers au niveau de la volonté générale. » C'est dans ce cas-là qu'il faut lui expliquer, et parfois de manière un peu directive, les intérêts de la volonté générale. Nous allons conclure cette conférence dans les envies sur Facebook ou sur les réseaux sociaux RASAP. Nous allons continuer le débat. Je transmets les envies du directeur à la société Jean-Jacques Rousseau, précisément professeur de la matinée qui est très présente. Le service de coopération de l'Université d'Amour-Calavie, le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques, et la société Jean-Jacques Rousseau témoignent sa profonde gratitude à vous. Votre présence, l'expression d'une volonté générale de type académie. Nous-mêmes, nous transmettons notre profonde gratitude aux anciens, ici présents, aux étudiants en vos grades et caractéristiques. Nous vous remercions pour cette conférence. Personnellement, pour utiliser un autre langage, je dirais un langage un peu plus connu ou inconnu, j'ai gagné mon salaire. Le guide, pour dire que j'ai gagné mon salaire, ce n'est pas forcément le salaire de façon péculière, mais j'ai tiré des leçons de cette conférence. J'avoue que je m'intéresse tout particulièrement à Jean-Jacques Rousseau, au point où je dirige même une thèse de docteur, de doctorat sur le sujet. Le gommage, le doctorat ici présente, à proposer des questions, qui fait un lien entre la théorie de Jean-Jacques Rousseau et l'Afrique, et le mot de gouvernement en Afrique. Jean-Jacques Rousseau, de toute façon, il est... On a l'impression que Jean-Jacques Rousseau dit et dédit, mais ce n'est pas ça. Jean-Jacques Rousseau tient compte de la passion lui-même. Jean-Jacques Rousseau tient compte de l'environnement, mais de l'environnement social, tout professeur. Et donc, ce n'est pas que Rousseau, pas pour la démocratie, en même temps, il ne vit pas la démocratie, ce n'est pas ça. Mais il faut le dire dans Rousseau, avec intelligence, avec intelligibilité. C'est très important. Il ne dit pas, il ne dit pas, mais il nous montre que la vie, je dirais, la vie en général, a deux faces. La vie en général a deux faces. Vous avez, si vous voulez, une face proche, et vous avez une face proche. Donc, nous faisons une étude, je dirais, l'hélière, nous faisons une étude croisée des paradigmes, des modèles d'humanisme. de Jean-Claude Rousseau. L'Université est à l'intérieur de la vie du Centre d'études sociologiques et du Sciences Po de l'Université. Je vous remercie pour votre présence. Dans les 15 à 20h, nous allons programmer d'autres conférences en tenant compte des collègues étrangers qui passent par ici. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous savons que vous avez tout. Nous vous souhaitons un bon appareil métier. Je crois, je félicite tout particulièrement les étudiants en sciences politiques. Vous avez posé de très belles questions. Je vais l'avoir vous. C'est une question très intéressante. C'est à votre partenaire, et c'est possible à votre activité. Je vous remercie. Nous vous remercions. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501